M. Rétis, vous présentez Sereno dans le quintet de dimanche. Sereno qui vient encore de gagner courageusement. Il vous a encore bien satisfait probablement à Compiègne. Oui, exactement. C'est vrai que j'étais très heureux. C'est du bonheur. Parce que le travail, par exemple, il a couru. Il a couru pas comme d'habitude. Il n'avait pas très bon numéro de corps. Mais après, j'ai vu qu'il était un petit peu gardé de chevaux. Mais bon, il ne craignait pas. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui avait mis un cheval en leader en plus. Bon, ça fait que la course s'est déroulée assez rapidement. Le temps de la course était assez rapide. C'est instructif de le voir aussi s'imposer sans avoir eu à mener. Oui, c'est vrai. Parce que je pense que de ce que tu as, de ce que tu as, de se préserver un peu plus, c'est quand même des chevaux qui viennent de tournage sur le dos. Bon, il fait du gueur en plus. Alors, c'est embêtant. Parce que bon, tout le monde se fait tirer dans le cheval. Et puis, complètement, lui, il a le nez. Bah, il a le nez. Il ouvre le bal, comme on dit. Là, c'est différent. Parce que là, le cheval, il a... Oui, c'est qu'une façon de différence, comme d'habitude. Oui, Saint-Cloud était de bout en bout. Là, il va avec les autres. Et il a lutté longtemps avec le second. C'est fait de Paris. C'est bon, parce qu'ils ont peut-être 300 mètres bottes-bottes à lutter. Alors, c'est vraiment beau. Parce que, bon, le toit de l'habitude, il se fait souvent à voir parce qu'il va devant. Comment as-tu récupéré de cette belle lutte ? Alors, comment il a récupéré ? Alors, je ne pensais pas le recouvrir là. Parce que les pistes avaient séché un petit peu chez nous. Mais bon, là, non, non, les pistes sont assez fraîches. Alors, on a pu les travailler comme il faut. Et puis, sur les coffins, il a monté sur les coffins, en plus. Ils ne vont pas dur. Après Saint-Cloud, il n'a pas pris dur. Il a un moral qui est en montant. Parce que l'année dernière, il n'avait pas gagné l'année dernière. Alors, il ne s'est pas chaque fois coiffé au poteau. Et puis, là, ça m'aide de gagner. Pour un choix, c'est comme nous. C'est quand même plus encourageant de gagner que d'être second. On se dit, mince, on est second. Mince, qu'est-ce que c'est dur d'être second ? Non, il a pris ses deux courses, mais de belle façon. Ce qui peut peut-être nous inquiéter, c'est le terrain, probablement. Comment ? Ce qui peut peut-être vous inquiéter, c'est l'état du terrain. Il va être à combien le terrain ? Je ne sais pas. C'est un cheval qui n'aime pas trop le lourd. Il avait gagné à Shirley dans du terrain. Bon. Bon, oui. Il a un très bon gazon du rouleur, quand il avait gagné, ça, ben, deux ans. Oui, deux ans, oui. Non, quand le gazon est bien entretenu, comme à Nouvelle-Vellette, ce n'est pas dérangeant, non, je ne pense pas, non. Non, non, ce n'est pas pour lui. D'accord. Le poids, donc, c'est revu à la hausse, logiquement. Oui, bien sûr, oui. On doit, je ne sais pas, 57, non, je ne sais plus. C'est plus que ça, non. 57 kilos, oui. 57 kilos, oui. Bon, après, il vient de gagner de l'inter. Bon, on a fait 3 kilos le premier coup. Là, on a fait 4 kilos. C'est ce qu'il y a en marge de progression. Et les messieurs les handicapés, je ne sais pas, ils gagnent en deux mois de course. Oui. Ils vivent. Il faut que tout le monde, comme les chouchons sont vachement bien égalisés en poids, parce que, bon, tout se tient dans les quintets, parce que ça ne se joue pas les longueurs des longueurs, c'est souvent des arrivées très sérieuses. Et donc, la tactique de course, cette fois-ci, elle sera attentiste ou devant ? Ça dépend un peu du contexte de la course. Oui, c'est ça, oui. Parce que je ne sais pas quelle numéro de corde qu'on a, mais genre, si. Après, c'est le jockey qui va concocter avec le cheval, je pense. D'accord. Mais genre, c'est pas facile, parce que quand on a une numéro de corde, on ne peut pas dire, bande la tête, je suis bien, bande la tête, mais non, d'accord, mais on fait du chemin et on ne pense pas à l'histoire, il est fait. Donc, en cas, c'est... En cas, on sait qu'il peut attendre aussi non loin des leaders, ce qui est intéressant. Là, oui, c'est ce qu'il a monté. Mais c'est une chose très intéressante, c'est une... Ouais, c'est... Ah, c'est un plus, c'est ce qu'il a monté, de faire comme ça, j'ai dit, Saline en fâche, c'est un petit peu les... les petites poussettes dans Gentil, avec le jockey, là, sinon, mince, il a des petites poussettes comme ça. Alors, c'est ça, il se préserve, alors maintenant. C'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'avant, il était... Il est toujours dur, mais il se préserve certainement un peu plus, maintenant. Maturité du cheval, aussi. En fait, à 6 ans, il commence à être plus serein, certainement. Mais à 6 ans, il est meilleur que jamais, on l'impression. Il doit être à son meilleur niveau. Oui, ce que je veux dire, c'est ce que j'ai en train de me dire en ce moment, c'est que je dis, mince, le cheval, il y a 6 ans, ça fait la quatrième année, je l'ai, et il progresse gentiment. C'est pas... Il n'a pas monté tous les échelons, mais il progresse au fur et à mesure. Alors, c'est quand même pas mal, parce qu'un cheval, il n'a jamais eu de... on l'a trouvé à bon escient, mais bon... D'accord. Très bien. Et qu'est-ce qu'on attend, donc, ce dimanche ? Une confirmation ? Je ne sais pas, c'est une bonne course. Mais non, c'est... On n'est pas tout seul, et les autres concurrents... Ça, c'est pas gagner d'avance. Non, c'est... Moi, l'autre fois, je le suis dit, en me faisant au cheval du divan, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait gagner un deuxième quintet aujourd'hui. Mais bon, après, c'est ce qui me va faire la tête, mais... C'est pas toujours évident. Non, non, non. Puis, on ne peut pas... On ne peut pas en course, et on ne peut pas refaire. On ne peut pas d'avance et de dire qu'on va gagner une course. Sinon, non. Si on peut bien tasser, après, on va venir voir. On a monté des catégories un petit peu, là. On se met des chevaux, mais bon.